Merci beaucoup, Simon. Merci pour l'introduction. Donc, oui, exactement comme Simon l'expliquait d'entrée de jeu. Écoutez, la première journée, je suis arrivée à la ville de Longueuil et que je demandais à mon directeur général les sujets sur lesquels j'allais travailler. C'est la gestion de l'eau et donc la résilience aux fortes pluies qui est apparue sur le haut de la liste. L'idée était essentiellement la suivante, c'est-à-dire qu'il y avait à la ville de Longueuil un comité déjà en place pour pouvoir intégrer les différentes solutions en matière de gestion pluviale. Mais l'objectif, en fait, c'était aussi, par mon arrivée et par la coordination de ce comité, de démontrer la dimension stratégique que prend de plus en plus pour la ville de Longueuil et le défi de la gestion des eaux pluviales. On voulait donc avoir envoyé, en fait, le message clair au sein de l'organisation que c'était un dossier stratégique et important pour l'ensemble de la ville. Ensuite, on voulait mettre de l'avant une approche horizontale où on allait mobiliser les différentes expertises qui se trouvent dans les différentes directions au sein de la ville pour pouvoir faire une meilleure intégration, une meilleure interdisciplinarité et utiliser davantage au maximum les différentes connaissances qui existent autant au sein de la ville qu'également auprès de nos partenaires externes. C'est pour ça, donc, que j'ai intitulé la présentation aujourd'hui « Intégration, interdisciplinarité et connaissances pour la résilience aux fortes pluies à Longueuil ». Et l'objectif aussi, en fait, était un peu comme, en fait, l'a si bien démontré à Victoriaville, c'était de passer entre des étapes d'expérimentation avec des projets pilotes dans certains secteurs. Donc, comment on peut passer de cette étape d'expérimentation à des approches beaucoup plus structurantes et qui amèneraient, donc, une application plus générale à l'ensemble de la ville? Donc, je pense qu'en termes d'étape de développement, là, on s'inscrit exactement dans la même logique qui a été présentée par M. Lambert précédemment. Donc, un peu sur la mise en contexte, d'abord, ce qu'on identifie, c'est vraiment le besoin d'une action augmentée en matière de résilience collective face aux fortes pluies. À la Ville de Longueuil, il y a eu certains événements, surtout en 2022, où on a fait face à des pluies centenaires qui ont amené énormément de réclamations et essentiellement plus de 350 personnes inondées en raison des fortes pluies. Ici, on parle vraiment d'inondations pluviales, d'inondations urbaines dues à l'accumulation de pluies dans l'espace urbain, et non pas à des débordements de Bordeaux, ici. Et ce que l'on constate avec nos différentes analyses, c'est qu'uniquement pour les années 2022 et 2023, nous avons eu huit événements qui ont dépassé le niveau de service habituel pour les réseaux conventionnels dans les municipalités. Et parmi ces huit événements-là, quatre sont des événements qualifiables d'exceptionnels, c'est-à-dire deux plus centenaires en deux ans et deux plus cinquante ans. Et donc, ça démontre à quel point, en fait, on fait face à la fois des événements de plus en plus fréquents. Le changement climatique, tantôt Patricia l'expliquait bien, il y a une augmentation à la fois des fréquences des précipitations extrêmes, puis également de l'augmentation en termes de quantité d'eau. Et donc, ça l'appelle véritablement à un changement de paradigme de tout à l'égout. Puis ce changement de paradigme-là doit s'incarner autant auprès des professionnels dans la municipalité, auprès des décideurs également, puis également donc susciter l'adhésion des citoyens pour qu'ils adhèrent également à ce changement de paradigme. Et enfin, il y a des situations présentement en termes de besoins qui nous incitent à revoir notre gestion des eaux pluviales, ne serait-ce que les plans climat qui sont à l'ordre du jour dans les différentes MRC et municipalités, mais également l'ensemble des stratégies, comment intégrer nos approches actuelles en gestion des eaux avec nos stratégies de verdissement, avec nos stratégies de protection des milieux naturels et avec les différentes stratégies gouvernementales qui sont développées. Il y a de défis constants, mais toujours urgents, d'une meilleure gestion des actifs, autant les actifs grises que les actifs naturels qu'il faut mieux prendre en compte. Et également, les pressions et l'objectif dans les municipalités d'axer sur le développement et de faire une densification douce avec les infrastructures qui sont également en place et qui doivent être renouvelées. Donc, tout ça, en fait, c'est le contexte dans lequel on évolue. Rapidement, ce que l'on a fait, donc, pour structurer la résilience aux fortes pluies, nous avons adopté la définition suivante, c'est-à-dire que pour nous, la résilience consiste à s'adapter de manière proactive avant un événement de fortes pluies, de faire face lorsqu'il survient, puis également de se remettre durablement d'une perturbation. Et donc, c'est pour ça qu'autour de cette dimension-là, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est de mobiliser l'ensemble de la ville pour mieux miser sur l'intégration des différentes directions. Et qui dit différentes directions, dit différentes connaissances, avec des bagages disciplinaires et des bagages de connaissances et de données diversifiées également. Et c'est ce qu'on a vraiment voulu faire. Donc, on mise essentiellement sur cinq dimensions pour développer notre résilience aux fortes pluies. D'abord, analyser et cartographier dans le but de comprendre les événements et pour mieux planifier et décider. Donc, ici, c'est sûr que la direction de la gestion des eaux est centrale dans notre approche, mais on a vraiment voulu mobiliser l'ensemble des directions, que ce soit l'aménagement du territoire pour avoir des meilleures données en matière de géomatique, que ce soit sur nos immeubles également, nous, comment on peut mieux analyser puis comprendre les impacts sur nos immeubles, les communications, la direction du développement social, les finances, pour comprendre également quels sont les types d'outils d'éco-physicalité, par exemple, qu'on pourrait mettre en place pour mieux soutenir la résilience aux fortes pluies, le génie, pompier-police, des travaux publics, puis également la direction générale. L'autre axe, donc ici, dans l'axe, excusez-moi, analyser, cartographier, ce qu'on veut vraiment, c'est aller davantage à l'échelle territoriale pour ce qui est des plans directeurs de l'eau. On veut également cartographier comment notre réseau répond à différents types d'événements, que ce soit des événements de fortes pluies ou encore des événements, par exemple, de pluie plus faible, mais en situation hivernale avec une fonte de neige plus importante, par exemple. Et donc, de voir dans différents contextes comment à la fois nos réseaux réagissent, mais également les impacts chez nos citoyens. Et quand je parle du réseau, je parle bien sûr du réseau pour ce qui est des impacts sur nos citoyens, mais on veut également intégrer bien sûr la question des surverses ici dans l'ensemble de notre vision. On s'attaque également comment prévenir, comment développer la prévention dans l'espace public. Donc ici, c'est repenser les infrastructures vertes, tels que les bassins de rétention, les noues végétalisées, les parquets-pontes, les water squares. Comment on peut les développer davantage, passer de projets pilotes à en faire le modèle de base au sein de la ville. Puis également, ici, ça devrait être grise, qui devrait être écrit, non crise. Comment repenser nos infrastructures grises pour mieux s'adapter et réduire les risques. On veut également, au sein de ce comité, se pencher sur la prévention dans l'espace privé. Donc, comment on peut à la fois outiller la population pour qu'ils puissent réduire leurs risques lorsque ça revient de fortes pluies, mais également comment on peut outiller davantage la population pour qu'ils puissent participer à une meilleure gestion de l'eau pluviale, que ce soit donc par des approches citoyennes, des approches de mobilisation, des approches d'information, comme par exemple le concept de ruelle bleu-verte qui a été présenté précédemment. On veut également, et nous avons développé un premier plan particulier d'intervention pour les inondations pluviales. Donc, ici, c'est très pompier des travaux publics. En fait, c'est la gestion de crise, c'est la sécurité civile qui se déroule dans les villes. Et donc, on a développé un plan particulier d'intervention pour pouvoir répondre à ce type de besoin. Et pour l'anecdote, là, on a adopté un PPI, si mon souvenir est bon, au mois de novembre. Et dès le lendemain de l'adoption de ce premier PPI-là, on le mettait en œuvre et on le déployait. Et donc, c'était aussi pour répondre à ce type de besoin-là. Et enfin, même si ça ne tombe pas directement dans le cœur des responsabilités d'une municipalité, nous voulons travailler sur le rétablissement durable des citoyens lorsque survient une forte pluie. Donc, ici, notre objectif, c'est de voir comment on peut soutenir la population dans leur rétablissement social, physique, économique et environnementale, parce qu'on se rend compte de plus en plus de l'ensemble de l'anxiété vécue par les citoyens qui ont déjà connu des inondations pluviales. On veut également pouvoir outiller la reconstruction par la suite de l'environnement bâti, comment cette reconstruction-là peut tenir compte du nouveau contexte en matière de gestion des eaux pluviales. Et donc, vous voyez ici l'ensemble des directions qui sont mobilisées à travers le comité et qui, dans leurs plans d'action respectifs, mettent en place des solutions pour pouvoir participer à cette gestion-là. Une autre action qu'on veut mettre en place, en fait, c'est de cibler le bon niveau d'action. Donc, notre objectif, c'est d'agir à deux niveaux. D'abord, il faut reconnaître que certains de nos secteurs dans la ville vivent des problèmes particuliers fréquents depuis relativement quelques années. Et donc, avec les plans directeurs, on veut venir cibler certaines actions. Par exemple, quelles sont exactement les meilleures parts qu'on pourrait modifier pour pouvoir faire des espaces de stockage de l'eau? Est-ce que ça doit passer par des water squares ou bien ça devrait passer par certaines nous végétalisées, par exemple? Donc, on veut les actions ciblées pour les secteurs prioritaires qui ont connu des problématiques par le passé. Et de l'autre côté, on doit aussi faire une adaptation profonde du territoire, de nos logiques d'aménagement pour faire face donc au défi des changements climatiques qui amènent une augmentation de la quantité et de la fréquence des précipitations. Enfin, un dernier mot, je vous dirais, sur les besoins de connaissances. Puis, je dirais que les besoins de connaissances ici sont à trois niveaux. Des besoins de connaissances à développer, donc vraiment ici de la recherche davantage fondamentale. Il y a également des besoins de connaissances où les connaissances scientifiques existent, mais elles doivent être opérationnalisées à travers des outils qu'on doit mettre en place dans les villes, à travers des processus. Tantôt, M. Lambert présentait les gabarits de rue. Donc, de voir comment ces gabarits peuvent être modifiés et intégrés également dans notre réglementation. Et d'autres types de connaissances doivent juste être davantage transférées, vulgarisées auprès de différents types d'acteurs, que ce soit nos décideurs, que ce soit les professionnels dans les villes, puis également les citoyens. Donc, j'ai fait une longue liste ici, mais seulement pour vous mentionner ici l'intérêt, d'une part, à certaines connaissances en matière d'analyse et de cartographie, notamment une meilleure modélisation des précipitations en climat futur. Évidemment, M. Bayou a fait déjà d'excellents travaux sur le sujet, mais comment on peut mieux les utiliser dans les villes. Une meilleure compréhension des co-bénéfices des différentes solutions qu'on peut mettre en place. Le suivi en temps réel de la gestion des eaux pluviales, notamment avec l'approche des villes intelligentes qui de plus en plus misent sur ce type d'approche. L'intégration des apports verticals qui sont dus à la fois, donc, à l'eau et à la fonte des neiges lors de redoux. Les effets de la combinaison des nappes phréatiques avec les précipitations extrêmes. La présence ou non de futurs flash floods au Québec. Et d'autres enjeux, comme par exemple l'acceptabilité sociale des nouvelles approches. Comment intégrer dans nos pratiques municipales les nouvelles connaissances en matière d'entretien, de design et de communication. Les effets des innovations réglementaires et comment mieux amener leur diffusion d'une ville à l'autre. Bref, beaucoup ici d'idées qui doivent soutenir les innovations puis de meilleure intégration. Donc, je vous remercie beaucoup et j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous.